All right, et c'est un départ. Aujourd'hui, le 12 avril, on est vendredi. Gabi compétitionne dimanche, fait qu'après demain, le 14. Fait que là, je viens de tout pacter mes affaires. Moi, puis Eric, on a à veille d'embarquer dans l'auto pour partir. Dans le fond, je voulais juste vous expliquer vite, vite. Pacter, je trouve ça toujours, quand on fait du bodybuilding, c'est, même si on part juste comme trois jours, c'est tellement d'organisation, puis quand même, tu trouves ne veux pas. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important, c'est d'être organisé, puis de se prendre en avance. Fait que, pour tout ce qui est ma bouffe, c'est quand même pas si pire. J'ai cuit mon poisson d'avance. Après ça, je l'ai congelé pour chacun de mes repas. Je mange deux repas de poisson par jour. Fait que, je n'ai préparé six d'avance congelés, puis je n'ai deux pour aujourd'hui, que j'apporte pas congelé pour manger en route, évidemment. Le reste de mes repas, c'est mes crèmes de riz avec iso, puis des œufs blancs d'œufs. Fait que, mettons, œufs, je viens de le déjeuner, je m'en vais, puis mon dernier repas de ce soir, ce que je vais faire, on apporte un micro-ondes. Fait qu'on va, je le met dans le micro-ondes dans l'hôtel, le chauffer, puis le manger comme ça. Fait que, puis après ça, toutes les autres, comme mon poisson, je vais le mettre dans le frigo rendu là-bas, le temps que ça dégèle, puis je vais le manger au fur et à mesure. Puis la crème de riz, bien, je veux juste le mettre dans de l'eau au micro-ondes, puis ça, il n'y a pas de stress avec ça. Fait que ça, c'est pour les repas. Après ça, il y a bien du monde qui, en général, doivent se demander pour tout ce qui est produit. Fait que, dans le fond, on n'a jamais apporté des produits à une autre place. Comme, autant dire, en avion, en auto, il y a trop de risques, puis si tu te fais prendre, t'es dans le marde. Fait que, ce que je conseille, bien, dans le fond, moi, ce que je fais, mettons, aujourd'hui, je pars vendredi, puis on revient lundi. Fait que, j'ai pris ma shot d'aujourd'hui, vendredi. J'ai pris ma shot de demain aussi, d'avance, fait que, samedi. Puis quand je reviens lundi, je vais faire ma shot de dimanche, puis ma shot de lundi aussi. Fait que, dans le fond, je vais comme faire deux shots aujourd'hui, puis deux shots en revenant lundi. Puis, parce que, dans le fond, moi, je le, comment je plie, je plie ça chaque jour pour être constant. Puis, tous les autres produits comme insuline, GH, puis tout le kit, bien, on va skipper ça pour quelques jours. C'est pas trop grave. Fait que, c'est ça qui est ça pour le départ de Détroit. Là, je vais filmer en chemin notre workout parce qu'on va arrêter au Pure Monster Fitness à Toronto, vu que c'est juste à côté. Puis, vous essayez de vous montrer un peu le week-end, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'en est. Puis, là, ils sont juste six au Pro Show pour Gab, ce qui est dommage parce que ça a l'air d'être un beau show bien organisé, puis les prix sont quand même 25 000 pour le gagnant, 10 000 pour le deuxième, puis 5 000 pour le troisième US. Puis, l'organisation va être sa coche parce que Fouad, puis Ben, puis Paul, c'est sûr qu'ils veulent vraiment maximiser ça puis rendre ça cool pour tout le monde. Puis, il y a aussi l'expo qui va avoir lieu durant un jour. Fait que nous, on va pouvoir aller là-bas rencontrer Sam Sindoda, Sam Soulex, ce genre de piste, Seth Ferro aussi, puis il va y avoir vraiment plein d'autres personnes. Fait que pour ça, ça va être vraiment cool. Fait que je vais essayer de, comme je vous dis, filmer ça, puis on se revoit. All right. Fait qu'après 6 heures de route, on est rendu au Pure Muscle & Fitness. Fait que là, on va préparer le petit pre-workout. On est parti quand même tôt. Fait qu'on a eu un peu de trafic quand même, mais c'était quand même pas si pire que ça. Fait que le pre-workout, ça va être Pre-HG Elite sans stimulant avec carbolin 25 grammes pre-workout, puis intra 50 grammes de carbolin, puis des EAA. Puis aujourd'hui, on va train push. Là, aujourd'hui, je suis censé avoir off, mais là, vu qu'on traîne, ben, vu que le show à Gab est dimanche, je vais prendre dimanche et lundi off parce que je vais revenir aussi. Fait que je train aujourd'hui, même si c'est une journée off, une fois. Demain, une à deux fois, dépendant de la journée. Puis après ça, dimanche, journée de show avec l'expo. Puis le lundi, on fait la route de retour. Fait que ça va être ça. On va préparer ça, puis vous montrer le training. All right. Fait qu'on commence l'exercice numéro 1 sur le petit chest press ici, petit push D. C'est le dernier set pour la chest press machine ici. C'est le plus plaisant que je pensais. All right. Fait que deuxième exercice, c'est un beau petit... C'est le machine fly juste ici. C'est vraiment bon. C'est le deuxième set. c'est le deuxième set. C'est le deuxième set... Sous-titrage Société Radio Natale. Ah! 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 Oh! Shit! Ça boigne! Fait qu'un petit incline press ici. Fait que 10-12 rips normal, pis après ça suivi des 10-12 partiels. Oh! 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 la 7 là-dessus après ça on switch ah plus là que moi pire qu'on vient de jaser tu sais des fois dans la vie ça vous tente pas nécessairement de faire de quoi parce que ça vous stresse vous vous anticipez de whatever autant pour lui pour moi c'est comme affaire des droits tu penses ah il faut tout tacter tout faire la route mais une fois que t'es rendu c'est vraiment la chine empêchez vous pas de faire des choses dans la vie juste parce que vous avez un stress ou vous vous dites comme ah j'aime mieux relaxer c'est comme vous allez manquer bien des choses oui ça prend un peu plus d'organisation pis un petit stress mais comme une fois qu'on est rendu c'est sûr qu'on l'a là on a du soin dans la crise pis là ça commence fait que je suis ben content qu'on ait du soin venu pis pas skipper pis y'a bien du monde qui aurait skipper malheureusement fait que c'est des expériences de vie qu'il faut prendre pis c'est ça fait qu'un autre incroyable chest press celle-là c'est nice et prime parce que selon où tu mets les poids ça va changer la courbe de résistance fait que là on aurait mis un peu égale partout pis que ce soit pas nécessairement le bas ou le haut le plus difficile c'est que ça soit constant tout le long il est là On vient de voir Quentin là-bas en train de poser. Il fait New York Pro dans... Je pense que c'est 3-4 semaines après Tétroit. Dans le fond, dans 4 semaines environ, il me semble. Il a le goût dans tabarnak que ça va être bon. Mais je pense quand même que c'est Nick Walker qui va gagner New York. Je pense que c'est pas mal certain. Mais ça va être un bon show pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Le chest fait qu'on s'embarque sur un petit lateral raise pour les côtés d'épaule. Celle-là, elle va vraiment bien. Un petit finisher pour les triceps. Triceps push down. Mais l'angle auquel ça fait, ça devait être un bon switch. Et après ça, c'est comme un push down. L'angle est vraiment sacoche. L'angle est vraiment sacoche. Bon, enfin rendu dans la chambre. Fait que moi, Eric et Alex Auger, on va partager la chambre. Parce que... Ben, c'est ça qui est ça. Fait qu'on... On a eu du Christ de mauvais temps sur la route. C'était vraiment de la merde. Pas vrai. Fucking de vent, fucking de pluie. C'était long, mais enfin arrivé. Vraiment brûlé. Fait qu'au moins, c'est parfait. Toronto, c'est direct collé sur Détroit. Fait que ça, c'est facile. On a trainé au Pierre. Puis après ça, on est allé passer les douanes. Puis c'est à 15 minutes. Fait que c'était vraiment pas trop pire pour ça. Fait que... On va se coucher. Puis demain, je vais vous montrer le reste de ma journée. Bon. Fait que là, on est le matin. Je m'en vais porter le D-Race Cooker pour Gab. On va lâcher un peu. Puis après ça, je m'en vais faire mon cardio. Là, laisse à la faire. Je sais pas. Là, je pense que c'est laisse à la chambre. 124. Bon. Fait qu'il faut aller trouver le gym. Là, je viens de checker. On a checker Gab. Gab est fucking flat à matin. Fait que là, aujourd'hui, il faut qu'il mange un peu plus. On va racheter des fats. C'est son dernier repas en fin de journée pour que ça puisse stick et qu'il arrive plein. Parce que Gab, quand il est flat, il a l'air out of shape. Ou watery. Fait que... On veut s'assurer qu'il soit plein. Fait que... Là, on va aller... J'ai aucune idée du gym. On va essayer de trouver ça. Faire un peu une petite demi-heure de cardio. Puis moi aussi, j'étais vraiment flat en matin. 202. Nouveau low. Fait que mon low-est avant, c'était... Il y a deux jours. J'étais 2.3.7. Fait que 202. Fait qu'on approche de l'animal. 1898. Le colore pour... Pour Mimicapes en polybuilding. Près de deux semaines après Toronto. 194. Fait qu'il en reste pro... La piscine, peut-être. Euh... C'est bon. C'est bon. Fait que... C'était beau aujourd'hui à Tétroit. Hier, le petit vent. Puis la pluie, c'était horrible. Ça me faisait tellement chier. Conduit. Puis là, il fallait que genre... Je fasse tout ça concentré. Puis que je me batte contre l'avant tout le long. Ah! Je capotais. Mais on est rendus. Puis... J'ai bien dormi. Éric, il ronfle. Ça gosse en tabarnak. Mais... Whatever. Là. Ça. Part. Bien. Fait qu'au moins... Là, on avait apporté le micro-ondes. Fait que là, j'ai pu faire... Mes 250 ml de blanc d'œuf avec deux œufs. Camichu de croûte. Puis... Ma crème de riz. Aujourd'hui, j'ai un refeed. Fait que... Après avoir 45 grammes, j'ai 105 grammes. Je vais racheter aussi la banane qui est là. Puis... Quand j'étais au pieux, j'ai acheté cette sauce-ci. Donc... Maple Sriracha. Puis... J'ai pris une bouchée. Puis elle est vraiment bonne. Fait que j'ai hâte de voir dans mes œufs. Ça ressemble à quoi. Fait que... Je vais manger ça. Après ça, aller au Wal-Mart avec Gab. Get une couple de trucs. Puis vous montrer le reste de la journée. Bon. Ça va hit legs. Au Planet Fitness. Je sais pas si je vais pas le filmer. Gab, lui, va faire un upper body pump. Puis... Ce soir, je vais retourner faire un pool avec Éric. Planet Fitness. All right. Fait qu'un petit leg day au Planet Fitness. Fait qu'on est sur le Leg Extinction Live. Un petit... 4 sets de 20 reps avec 20 partiels. J'en parle que c'est mon dernier set. J'ai pas mon clavier. Fait que c'est comme pas évident à filmer. Je vais essayer de le placer et qu'on voit. Un petit peu. Je sais... Ouais, je pense qu'on voit. Peu importe. J'ai pas mon moi. Un petit peu... Un petit peu... sans joke pour un platinette fitness c'est quand même gros pis c'est quand même assez beau pour les machines ils vont pas si mal fait que je suis quand même impressionné normalement les palettes fitness c'est un peu de la merde là c'est reconnu ben c'est reconnu pour ça mais comme celle-là le monde ne sont pas oui c'est du monde pas nécessairement de volley building mais c'est le monde est cool il y a plusieurs qui viennent me jaser pis je veux dire que c'est sûr que le monde ça les intéresse d'être en forme pis même s'ils font pas nécessairement du volley building fait que là on est rendu sur le smith squat eux y'ont pas de high squatier fait que fait que troisième set de ça oh oh petit coup d'étourdissement bon c'est avec le dernier set on monte la charge de cette affaire en terme de force pour vrai je te dis plus ou moins je suis là on a quand même fait beaucoup de route hier pis veut veut pas mais la pompe avec le petit j'ai juste mangé un mille avec plus de cause puis je le sens déjà fucking bien fait que on va continuer à train hard mettre ces carbs de au bonne place c'est qu'après ça on prend demain dimanche off pour l'expo pis le show pis après ça lundi je vais prendre aussi vu que je vais faire le chemin de retour pis juste arrivé chez nous relaxé j'étais pas censé train hier vu que j'ai train lundi dimanche lundi deux jours off à faire du bien je suis encore en train de tour Hidden la mortuse un peu en train de retour une fois ah c'est là machin d'album j'ai pas essayé j'ai pas essayé je vais faire le chassin je vais faire le chassin j'ai pas essayé je vais faire le chassin je vais đầu Oh, fuck, shit. Merdu, Link Press. Je suis quand même brûlé aujourd'hui. J'ai dormi six heures. C'est pas super, mais... C'est une grosse journée hier. Aujourd'hui, ça va être pas super. On va à Walmart. Manger nos repas. Je suis heureux ce soir. Check les gars au travail de la journée. Demain, ça va être une grosse journée. L'expo, ça va être nice. J'ai vraiment hâte. Puis au chaud. Puis en espérant revenir, ça prendra pas fucking... C'est pas super. Ça a pris 10 heures de route totale. On s'est arrêté quand même souvent pour pisser et manger. Mais pour faire nos steps. J'ai réussi à rentrer 16 000 steps. Même si j'ai fait 9 heures de char. Fait que je sais pas si c'est quoi l'excuse du monde qui pourrait y avoir d'affaires au-dessus de 5 000. Pour vrai, c'est juste une question de vouloir. Ah, boy. Ah, boy. ça fait mon over cette jambe là c'est même pas super, j'trouve ça j'aime vraiment cette ambiance de cette planète fitness ici, ça me dangerait pas de train ici mais franchement des petits Seatedly Curled Offsuperset avec des Bulgarian Split Squats la pompe est nasty là, je peigne des crampes là, fait qu'il en reste plus gros aujourd'hui je fais comme moitié squat, moitié hamstring vu que techniquement je devrais faire hamstring lundi mais je prends off, fait que je vais en faire un petit peu plus aujourd'hui puis ça, deux jours off va faire du bien pour eux sûrement ça a été brûlé, puis annui je suis quasiment prêt c'est pas comme si ça me cause du retard je pense qu'elle m'a peut-être été coupé, mais voilà vous comprenez les principes je dépose mon pied-ci dans l'air puis venez c'est parti oh je trouve ça drôle, je trouve ça cool ça fait plusieurs personnes encore, un autre qui est venu me parler puis il m'a dit que c'est mon pétitionne puis tout tout le monde est rare à Détroit la ville la plus dangereuse des States puis à date, tout le monde est fort qu'il se mette dans la rue, hôtel, whatever, partout je me promène, tout le monde se dit salut ouais, c'est un tirant vibe de de Montréal, je trouve je trouve que, beaucoup Québec, Québec surtout le monde est un peu vibe, puis dans les affaires quand tu vas ailleurs, tu vois le monde est salueux, genre, puis comme plus plus chaleureux, si tu veux fait que ouais, en tout cas, c'est cool que le monde embarque que je suis en shape même si je suis habillé, en gros fait que c'est ça qui est ça je vous montre le reste, puis après ça Walmart, je vais filmer Walmart parce qu'il y a toujours des affaires intéressants là-bas fait que, qu'on est pas au Canada, peut-être rapporter des trucs on va voir bon alors adducteur ici, on va faire un petit 5 reps, 5 secondes de hold, 5 reps, 5 secondes fait que 1 2 3 4 5, on tient 5 secondes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 oh, t'es pas mal oh ah, fuck, j'ai commencé à manquer de gaz là ah, fuck on se passe sur un dernier euh dernier giant set fait que pour le giant set, oh on va baisser ça ici puis on va faire du ah, enrav, non fasse du pas mal non pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal on va, on va j'en fais c'est pas mal pas mal c'est pas mal c'est pas mal un j'en On a le line, le curl, qu'on va faire 12, le complet suffit de 12 partielles. Les marciaux jusqu'à là-bas. Je n'aurai pas les luns jusqu'à là-bas. On fait 2 allers-retours parce que la distance n'est pas très longue. Les jambes commencent à être f*****. Je vais faire un dernier exercice de mollet. Ça aide ça pour l'ex. Walmart avec les boys. Eric qui coache Gab. Ça fait qu'on va faire la petite liste d'épicerie. En tout cas, les 4 voulais des légumes. Ils ont des petits légumes. Ils ont des petits légumes. Ils ont des petits légumes. Ils ont des petites légumes. Une petite viande. On pourrait voir, comme au States, tout ce qui est sans calories, sans sucre, ce genre d'affaires-là. Si l'Amérique moyen faisait moins attention à ce qu'il mangeait, ça c'était facile parce qu'ils ont toutes les affaires. Quand j'ai trouvé des affaires, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Parce qu'ils ont des milliers d'affaires qu'on n'a pas au Canada. Le Canada, c'est bon de la mort. As-tu déjà pris ça? Toutes les... Toutes leurs jellos sans sucre. Ça, le low calorie, c'est 25... C'est 10 calories pour une portion? Sugar-free. Sugar-free syrup. Toutes les différentes saveurs. Blueberry, Fruity, Miss Butter. Toutes les jellos sans sucre. Tu dis ça, ici, c'est 10 calories par portion. Le sac, c'est 4 portions. Tu as 40 calories et ça fait quand même un criss de gros bol de jellos. Tout ce qui est craving et tout. Le soir, tu manges ça à la place, ça le fait en masse. Ici, je ne sais pas s'il y en a. Mais je sais qu'ils ont plein de confitures sans sucre. Il faut juste les trouver. Les confitures sans sucre, comme c'est 50 calories, c'est pas beaucoup. Mais il y en a d'autres qui sont encore moins. C'est bien. Euh... C'est bien. C'est bien. Et ça, tout est différent... Beard de Pinot-Ris. C'est moi qui est un fan de RIS. C'est sûr qu'il y a des RIS. Ouais, c'est fou là. Tout est différent. Il gritte. C'est bon. Ouais. Ah non. Si, non. Ah, c'est ça. Check. OK. sugar free fait que ça ici tu as 10 calories par portion fait que tu peux quand même avoir de quoi que d'allure puis même chose pour ça fait qu'il y a plein de façons ici pourrait comme c'est sûr que quand tu compites pis tu compétitionnes je ferais pas exprès de racheter des calories mettons en souffle comme ça mais si tu veux juste perdre du poids pour vrai c'est quelque chose qui est de 1$ sinon tu es des différentes sortes de céréales classiques oh les reese dragon ball là il est très beau c'est bon cela je suis capable de faire gros gros c'est de la reese awesome ouais apple jacks c'est f***g bon Il faut que les petits... Yo, il y a un petit... Avant, je mangeais tout le temps des céréales, j'aimais fucking ça. Depuis le bodybuilding, il n'y a plus vraiment d'habitude de manger des céréales. Franchement, c'est beaucoup de sucre, pour sucre raffiné, mais... C'est toujours bon. Toutes les petits cafés, les cafés IHOP, les caribou, je ne ferais pas ça, mais... C'est genre... Buttery Syrup. Ah, c'est... Tu as des Dunkin Donuts. C'est quoi ça? Blueberry Muffin. Ah, ça a l'air bon, ça. Tu aimes ça, les Blueberry Muffin, toi? C'est un cagou. Fuck, man. C'est un petit... Oh, c'est un cagou. C'est des bang... Les monstres. Oh, ça fait longtemps que j'ai pour pris celle-là ici. Oh, le bon, le bon. Oh, 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 oh... On va aller avec le... Red Sour Pouch. C'est un petit sketch. Il y a différents... Rain. La grosse section de... Bonbons, là. Il y a encore des bonbons d'Halloween, hein? Tu sais, j'ai des bonbons à l'année longue. Toute les sélections de Pop-Tarts. Banana Breads, elle est fucking bon. Apple Jack. Cupcake. Frosted Fudge Sundae. Un Boston Cream. Ça va être bon, ça. Snickerdoodle. Sugar. Ouf. Nice. Brown Sugar Cinnamon. Ils ont tellement plus de choix que nous, man. C'est débile. Il y a encore d'autres porteurs du site, là. Ils ont tout, c'est malade. Il y a tellement de fucking sélections différentes. Malade. Il y a tellement de fucking sélections différentes. Malade. C'est au fond. C'est au fond, ça. Ouais. Je pense qu'il est malade. Ça peu sélections. Ouais, ça, je pense qu'il est malade. Ouais, ça, je pense qu'il est malade. Ils sont des refils. Vu que j'ai un refil à ce soir... Ils sont bonnes, ceux-là? Je vais devoir aller avec celle-là. Finalement, j'suis allé pour le sour cream... C'est la crème. Il doit bien avoir... On sait comment que j'aime ma crème glacée. Il y a longtemps que je ne l'ai pas mangé, par contre. Donc là, ça en veut chacune glacée. Des fat boys, là! Des gros fat boys. Ceux-là, ça doit être bon en est-ce que tu aimerais. Eh bien, ah, si, ça va bien. Ah, ceux-là aussi. Ah, Reese, tu sais ça? Oh my God! Ah, la section Ben & Jerry's. Ouh, fish food. Dirt cake. C'est l'étirant de saveurs qu'on n'a pas. Oh! Canada. Cinnamon Toast Crunch. Dessert shell taco, là. Est-ce que c'est bon? Même ces sites, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont... Genre 100... C'est 35 calories, c'est fuck all, là. Toute... Les affaires avec peu de... Etos sur strudel. Ah, c'est bon ça! Et puis, repas numéro 2. On a ici la bonne crème de riz. Et on va... Et on va... Chocolate brownie de Rice & Grinds. Avec la diesel beurre d'épinette choco. J'ai comme genre Reese. Fait que 50 grammes... Fait que 50 grammes de protéines. 120 grammes de crème de riz. Puis, ça va être ça pour... Numéro... 2. Repas numéro 2. Bon. Fait que... Repas numéro 3. On a ici... Mon... Bon poisson. 225 grammes de poisson. Euh... kimchi choucroute. 150 grammes de poids vert. Pour mes carbs, je suis en train de me faire... Ma crème de riz. 60 grammes de crème de riz. Pour mes 50 grammes de carbs. De Elevate au chocolat. Puis, là, on va essayer cette sauce-ci. Bam! La take out sauce que ça s'appelle. Avec... La take out sauce que ça s'appelle. Avec mon poisson. Fait que... À date de l'autre, là. Sriracha maple, là. Vraiment. Fait que... Bon, avec mon déjeuner. Fait que je vais goûter à celle-là. Puis, vous dites ce qu'il y en est. Puis, après ça, on se revoit pour repas numéro 4. Puis, repas numéro 4. Pré-gym. 225 grammes de poisson. Avec... La sauce que je vous ai montré tantôt. Elle est fucking bonne. Finalement. La sauce take out de Flavor Gang. Avec... 60 grammes de crème de riz. Puis... Pour mes 50 grammes de carbs. En fond, la raison pour laquelle je prends la crème de riz sur chaque repos. C'est juste parce que j'ai pas pacté de riz ou de patates. Fait que c'est juste plus simple à... Amener ça. Mettre en micro-ondes. Peser. Super. Facile comme ça. Puis, on a Mr. OG ici. Le petit retraité. Qui vient de se joindre à nous. Puis... Fait qu'après ça. C'est pull ce soir au gym. Puis... Après ça. Checker un peu la shape à Gab. Il va faire son premier côte de tannes à soir. Puis... Son autre côte demain matin. Puis... Demain. Ça va être le show. Fait que... On se revoit tantôt. Un petit back day au Planet Fitness. Deuxième fois aujourd'hui. Fait qu'on commence avec une petite machine ici de pull down. On se lève encore sur le broispon. Ça va faire son l'un, évidemment. On se telefautre boutique,boxon. C'est plein... weiter à un petit rentable. Un petit rentable city. Puis… Un petit rentable au public. Un petit rentable au public. Une bonne machine roue ici, un petit bras à la fois. C'est parti. Pour Gab, on décide de le faire carber pas mal, mais là, ça ne stick pas pour une raison. Fait qu'elle mange quand même beaucoup, puis son poids continué à dropper, puis ça tient pas. Fait qu'il n'y a pas le look rond, plus plein comme d'hab. Fait que ce soir, on risque de faire burger frites, juste un burger avec une viande rouge ou une boulette, pas qu'il y ait trop de viande rouge fatte dans l'estomac parce que ça peut causer une inflammation. Alors, j'ai plus de frites à cause des glucides, soit quand même baigné dans de l'huile, plus de sodium. Fait que ça devrait aider à stick sans trop inflammer le ventre, puis checker le look pendant la nuit. je vais l'emmener dans sa chambre. On va gérer au travers de la nuit. Fait que si vous rachetez des affaires comme des sucs rapides avec un bruit fat comme des pop-tarts, des affaires la même, on va le faire parce qu'il faut que tu couches autour de 2'39, 2'40 pour se lever dans le coin de 2'32, 2'33. Puis en ce moment, il paye juste 2'34. Fait qu'il reste un repas après son « pump workout ». Fait qu'il va falloir checker ça au fur et à mesure. C'est ça qui est important quand tu fais une « prep » puis tu « carb ». Si ton coach fait surtout vers la fin, il ne check pas constamment. Le corps peut s'y échapper vite. Fait que c'est important d'être présent puis de checker l'athlète. Ça dépend aussi. Gab, il est « f*****g gros » dans le temps de masse particulière. Fait que c'est pas pareil que quelqu'un qui est plus petit. C'est plus difficile à appliquer. Mais c'est des affaires qu'il faut tenir en compte. Donc là, ce qui est drôle, c'est que… C'est sûr, ça en prend mille ans à zoomer. Mais en dessous du « lung collar », ça dit en anglais « Rick is staming his weights, wearing a bodybuilding tank top and drinking out of a water jug. What a lung collar ». Puis ici, ça dit « no critics, no prejudice, no judgment ». Puis dans le fond, ce que ça dit en français, c'est « Rick » il fait du bruit avec ses poids. Il porte un tank top de bodybuilding. Il boit de l'eau dans un gros jug. Puis il dit que… ça dit que « Rick star lung ». Fait que genre, c'est comme un peu un jugement. Fait que c'est quand c'est écrit là-bas « judgment free zone ». Puis après ça, il stéréo anticipe les « bodybuilders ». Je trouve ça… Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais… Fait que arrêtez d'être un « Lunk Rick ». Fait que prochain exercice, « upper back row ». J'ai vu mais pas, c'est pas un « Lunk Rick ». J'ai vu mais pas. J'ai vu mais pas, c'est pas ça. J'ai vu mais. J'ai vu le temps. Je vais pas faire trop de bruit pour sonner l'alarme. All right, fait qu'un petit superset, un petit superset de Seeded Cable Rope avec des pullovers. Et superset avec des pullovers. Fait qu'on a fini d'eau. On vient de rencontrer Cyd qui a fait la sécurité pour le show demain pis tout. Pis là il nous parlait de toutes ses expériences parce qu'il connait beaucoup de monde dans le monde de fitness. Genre Ronnie Coleman, Jake Hutter, il a fait plein d'événements avec eux pis tout. Pis c'est ça que j'aime du monde de fitness dans la communauté. Quand le monde voit que t'es moins relâché pis comme ça aime ça jaser pis parler de bodybuilding. C'est un vrai passionné évidemment. C'est venu de commencer à nous jaser pis tout. T'es super chante. Fait que je trouve ça vraiment cool justement. La communauté de bodybuilding pour vrai. Dans le monde, partout. Le monde se supporte, le monde s'encourage. Le monde aime ça jaser. Il est vraiment juste à Montréal. Je trouve que des fois c'est un peu... Le monde est très selfish. Les gars s'ils veulent être à leur bord pis c'est comme quand les autres réussissent, ça les fait chier. Surtout les Québécois. Mais bon, peu importe. C'est partie de la game pis... M'au contraire, j'aime ça encourager les autres pis voir le monde s'occuide. Fait que c'est le monde qui s'attaque à moi personnellement comme vieux pour le monde qui le sable. Ben, je trouve ça juste dommage pis ça me donne pas le goût de faire affaire avec toi ou t'aider par la suite. En tout cas, peu importe, je vais arrêter de parler pis faire mon set pour les rear delt. Ok... Voilà. Il y a juste des avantages, honnêtement, d'être gentil, pis comme, chill avec le monde. Fait que t'sais, basher sur les autres pour aucune raison, pis juste comme, ça ne t'en gagne absolument à rien de mettre le monde à dos pour aucune raison. Fait que, après ça, on va faire un petit peu de biceps, pis ça va ressembler à ça pour le workout d'aujourd'hui. Et dernier exercice, un petit « free trickle » pour les biceps. Et, repas numéro 5, post-workout, 120 grammes, de crème de riz Elevate au chocolat, avec une banane, et 50 grammes de iso, pour savoir chocolat pis barres de peanuts. Fait qu'on va regarder un peu de AB Live Bodybuilding Podcast. Pis, après ça, un petit « subway », pis ça ressemble à ça pour le moment. Et, j'ai oublié de faire mes derniers repas parce que j'avais trop faim. Fait que, subway, 12 pouces, poulets rôtisserie, double de portion de viande avec les légumes, sauce teriyaki, pas de fromage, mon sac de chips. Pis, ici, il y avait les couteaux-fours sour cream, crème sûre. C'est fucking bon. Pis, là, vu que j'étais fucking déplié, Gab a dit « prends-toi deux biscuits ici avec ça ». Fait que j'ai eu un biscuit grueaux-raisin, pis l'autre cheesecake-framboise. C'était fucking bon. Pis, ça faisait… Ouais, j'ai pas mangé de sucre depuis le souper de Noël à Gab. Fait que ça fait depuis le 24 décembre. Le sucre affiné, dans le fond. Pis, on a été au meeting des athlètes aussi. Pis, là… Fait que, Gab est tanned. Everything's good to go. Là, on manque juste à se coucher, check et lâcher pendant la nuit, pis voir le show demain. Fait qu'on va se coucher dans pas long. Pis, je vous reviens demain avec le reste. Bon. Dimanche. Fait que, game time. Fait que là, on a eu le jockey-gab pendant la nuit. Il a fallu qu'il mange une couple de fois. Il s'est rêvé un matin. Il pesait… Pis, c'est 221. Mais, c'est un beau look, là. Fait que là, on… Il va manger du McDo avec son insuline. Pis là, pour vrai, son physique, il a privé enfin. Fait que là, c'est parfait. Fait que moi, je m'en vais faire mon cardio. Moi aussi, je me suis réveillé à 204 livres. Fait que j'ai juste pris 2 livres à fixer le carb-up, là. Pis, vu qu'il me reste encore 6 semaines, pis je vraiment sais que j'ai un autre carb-up aujourd'hui. Fait que je vais faire mon demeure de cardio. Après ça, on… Ben, la journée commence, là. Il est 6h30. Pis, euh… C'est ça. Là, hier, justement, c'était… Je passe à côté du gym, là. Et genre, au travers de la piscine, dans le fond, ici. Fait que là, je m'en vais faire une demi-heure de vélo. Normalement, je fais mon tapis roulant. Pis, euh… Commencer mon carb-up par moi. Pis, euh… Je vais vous apporter avec moi. Essayer de filmer un petit peu de ma journée. Pis, euh… Pis c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Fait que… On se voit tantôt. Fait que… On se voit tantôt. On se voit Guten dialogues sur tous, Mill toât de ोux, Tous. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, donc on revient du préjugement après avoir vu Gab. Sa condition était vraiment bonne, son size aussi, Vito et Martin qui sont les top 2, vraiment c'est une question de structure. Leur structure était vraiment belle. Structure c'est une question de génétique, donc tu ne peux rien faire à quoi tu ressembles dans les poses. Mais Gab, je pense qu'en troisième ou quatrième place, c'est de quoi qu'il est envisageable. Puis je pense qu'il va avoir aussi le Most Shredded Award parce qu'il est un peu sans condition. Donc aujourd'hui, je ne meurais pas ce que je mange parce que ça va être vraiment la même chose qu'hier en termes de repas pour mon refeed. Puis là, j'allais prendre off aujourd'hui, mais finalement on est allé à l'expo et tout. On a réussi à avoir une couple de simples, rencontrer du monde, c'était cool. Fait que là, j'ai le temps. Je vais aller essayer un autre gym à quelque part. Faire comme chest, épaules, bras sûrement. Puis après ça, retourner pour la finale ce soir. Puis après, voir ce qu'il y en est, puis on va aller souper avec Gab. Fait que là, je suis au Powerhouse Gym. C'est quand même un nice gym, bien équipé. Fait que vu que j'allais prendre off aujourd'hui, finalement, je vais juste faire un full upper body pump. Vu que j'ai eu un refeed hier, un refeed aujourd'hui. Je vais juste mettre ça un peu partout. Je ne fais pas de jambes vu que pendant la nuit, j'ai eu des fucking crampes, ça m'a réveillé. Ça faisait mal comme un crisps, ça ne me lâchait pas. Fait que je vais juste pomper le haut, faire un peu de chaise, un peu de dos, un peu de bras, un peu d'épaule. Vu que j'ai dû les faire tout récemment quand même. Puis là, il y a eu un centre d'achat de Robert. Après ça, je vais aller faire des steps. J'ai attrapé mes steps que je n'ai pas faits le matin, vu que j'étais au show. Puis après ça, c'est de quoi d'intéressant dans le magasin, je vais vous montrer. Sinon, après ça, il y a la finale tantôt. Puis on va partir pendant la nuit pour éviter le trafic de Toronto le matin. Fait que la journée achève. Hâte de voir. Puis c'est sûrement un petit soupac qu'à ce soir. Des palaces que coach Gabidi, peut-être un cheat. Mais sinon, ça va être ça bouée comme ça. All right. Fait que petit recap du week-end. Parce que là, mettons, hier soir après le show, je n'ai pas vraiment filmé. Fait que Gab est arrivé 5e sur 6e. Ce qui n'est pas mauvais pour un pro début. C'est sûr qu'on s'attendait à mieux. On n'a pas apporté son 100%. C'était difficile parce qu'il y a son métabolisme échappé. Fait qu'on l'essayait de remplir le plus qu'on pouvait. Puis ça ne voulait juste pas citer que ça ne voulait pas rester sur son physique. Ça peut être de multiples facteurs. Mais ce qu'on pense, c'est qu'on aurait peut-être dû donner un petit peu plus de sodium. Fait que tu sais, on l'a fait manger, manger beaucoup. Puis ça ne voulait juste pas tenir. Fait que mettons, vu qu'il a mangé pas mal plus que d'habitude, sa tête était un petit peu plus enflée. Même s'il était un petit peu plus plein. Si on n'avait pas fait ça, il serait arrivé complètement flat. Puis Gab, quand il est flat, il n'a pas l'air en condition. Fait que c'était un risque qu'on a pris. Je ne pense pas que c'était une sa mort de mauvais. On a fait ce qu'on pouvait avec la situation qui était là. Puis c'est ça que ça a donné. Puis les juges, ils ont dit, il manque pas de masse musculaire. C'est juste d'arriver un petit peu plus tight au niveau de la waist. Puis du physique. Fait que moi, je pense que s'il arrive plus plein puis on peut garder la taille sous contrôle. Il va pouvoir mieux se placer. Fait que là, on check pour voir c'est quoi le show qu'il va faire. Il va peut-être faire un autre show. Peut-être New York. Puis faire un petit test, voir si on peut arriver mieux. Puis après ça, faire un off-season. Puis revenir juste pas mal à l'année prochaine. Fait que c'est ça pour le showing. Après le show, c'est cool. Parce que backstage, j'ai réussi à rencontrer Samsung. Fait que j'ai une petite photo ici avec. Puis au travail de la journée, j'ai pu rencontrer du monde que je regarde dans le monde de fitness. Puis bodybuilding. Puis c'est cool à cet aspect-là. Après ça, on est allé manger au Cheesecake Factory. Fait que en gros, j'ai eu un autre refeed aussi le dimanche. Fait que je vous remets un petit peu en perspective. Jeudi, j'étais 204 à mon plus bas. Un nouveau plus bas, excusez. Fait que j'ai eu un refeed. Après ça, vendredi, quand on est parti pour Détroit. J'étais 207 avec plus 300 grammes. Puis ça voulait. Après ça, on s'est arrivé le samedi. Puis j'ai tombé à 202. Fait que j'ai flasché 5 livres. Puis mon lot d'avant, c'était la veille. Jeudi à 204. Fait que là, j'ai eu un refeed le samedi. Plus Subway et Chip ce soir. Je me suis révélé le lendemain. J'étais 204 livres. Fait que j'ai juste racheté un petit 2 livres. Fait que là, Gab a dit encore refeed la journée du show. Plus le soir après, on est allé manger au Cheesecake Factory. Fait que j'ai le droit de manger ce que je voulais. Fait que j'ai mangé une petite pizza Margherita. J'ai mangé quesadillas au poulet. Avec un sandwich au poulet guacamole. Je veux des cravings de poulet. Je ne sais pas pourquoi. Puis avec... Il y avait des frites aussi avec ça. Puis un Cheesecake au Cinnabon. Qui est comme cannelle. Une sorte de cannelle Cheesecake. En tout cas. C'était vraiment bon. Puis là, après, on a fait la règle de retour avec Gab. Lui, il a volé dans l'avion pour se rendre. Mais pour revenir, il est revenu avec nous autres. Fait qu'on a conduit au travail de la nuit. Puis on est arrivés lundi ce matin tôt vers... 9h30. Fait que je suis quand même brûlé aujourd'hui. Puis là, je me suis pesé après tout ça. Puis je suis rendu 205.8. Fait que j'ai juste pris 1.2 livres avec tout ça. Que j'ai mangé. Fait qu'aujourd'hui, on fait une journée normale. D'après moi, demain, je vais être à un nouveau lot. où on va voir. Puis je vais sûrement avoir un refeed après moi. Là, tout à coup, mon métabolisme est parti. Fait que moi, les refeeds vont être plus fréquents. Puis peut-être même plus gros. Parce que là, je brûle au travail de tout. Fait que sinon, l'expérience, pour vrai, c'était super cool. J'ai vraiment enjoy Traino Pure, passer du temps avec Éric, rencontrer du monde là-bas. Détroit, c'était une belle ville, malgré ce que le monde peut en dire. Puis les événements de bodybuilding de même, c'est toujours cool pour vrai. Fait que je vous conseille, si vous êtes jamais allé voir de shows, des affaires de même, d'y aller parce que surtout si vous aimez ça, le monde du fitness et du bodybuilding. Parce que c'est quoi qui est vraiment cool tant qu'à moi. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Je vais prendre ce relax, dormir. J'ai déjà fait mon cardio, faire mes steps. Puis après ça, bien... Puis ça ressemble à ça. Fait que merci d'avoir écouté mon petit vlog du week-end de Détroit. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Si jamais vous avez des trucs, des questions que vous aimeriez savoir, posez-les dans les commentaires. Puis, à la prochaine.